à tous et à tous j'espère que vous allez bien morning crypto 19 avril 2023 les alcools sont elles prêtes à décoller vous allez voir ça commence à vraiment bouillonner au niveau des alcools je vais vous en montrer plusieurs avec des w d'état séance énormément ce genre de patterns qui se reproduisent ce qu'on a vu et la question que tout le monde se pose est ce que le bitcoin va enfin plié il a plié lundi et on verra mardi il a complètement ravalé ça veut dire qu'il ya une grosse pression à l'achat et ça veut dire que à la moindre baisse pour l'instant ça réagit à l'achat on va regarder tout ça la première information c'est intéressant c'est bitstack qui va lever 2 millions alors qu'ils avaient déjà levé une première levée l'année dernière pour son app d'épargne bitcoin et leur app elle est assez intéressante c'est qu'ils vont utiliser la formule de l'arrondi c'est à dire que vous payez avec votre carte bleue vous payez un article 2 euros 50 et ben en fait à chaque fois que vous allez faire des achats ils vont arrondir ils vont prendre de l'arrondi donc les 50 centimes en plus ils vont les mettre sur du bitcoin et donc si vous faites plusieurs transactions dans la journée à chaque fois vous allez mettre plusieurs centimes et donc à la fin de la journée quelques euros on va dire et automatiquement ça investit en dca sur une plateforme c'est assez intéressant c'est une petite société française une start up et ça a l'air de bien se passer pour eux en tout cas alors ça c'est intéressant c'est que j'en ai pas beaucoup parlé ces derniers temps même si je lis beaucoup beaucoup de choses en angleterre où ça se bouge plutôt de manière positive parce que vous savez londres c'est l'une des grosses plate-forces dans le monde de la finance et grosso modo ça a l'air de s'accélérer ils sortent de nulle part les anglais et ça a l'air de s'accélérer et ça va peut-être l'un des gros pays des premiers pays occidentaux à réguler et il ya un ministre qui annonce que la régulation devrait arriver sous 12 mois qu'à chaque fois faut se méfier de ce genre d'annonce un peu comme la mise à jour d'Ethereum quand on annonce 12 mois des fois ça met trois ans voilà donc en tout cas c'est intéressant ça devrait arriver ça devrait structurer le marché à un moment donné et est ce que les les anglais vont réguler avant les américains j'en doute mais en tous les cas c'est la direction que ça a l'air de prendre on verra ce que ça donne ça c'est super intéressant donne michael seller le king du bitcoin qui n'arrête pas d'acheter c'est complètement dingue ce qui se passe je lui souhaite tout simplement devenir la personne la plus riche au monde si ça se passe bien sur le bitcoin et si on a des beaux voilà si aussi ça se passe comme prévu je pense que dans moins de dix ans c'est peut-être la plus grosse fortune du monde et ça se passe bien pour lui avec le bitcoin qui a doublé bah tout simplement le cours de l'action micro stratégie donc c'est le président micro stratégie a doublé et ce qui est incroyable c'est que aux états unis ils cherchent à mettre en place un etf sur le bitcoin franchement il n'y a pas besoin d'etf vous achetez du micro stratégie et vous en souvenez je vous en avez parlé à 160 c'était vraiment un super cours d'achat j'avais hésité depuis bah ça ça explosait hyper intéressant et c'est complètement mérité pour cette société ça c'est intéressant est ce que ça va freiner un peu la régulation et la guerre de du patron de l'assai gary gensler je ne sais pas en tout cas c'est un hyper intéressant parce que aux états unis c'est business first coinbase c'est la plus grosse plateforme américaine dans le monde la plus grosse dans le monde c'est binance bien évidemment mais après au niveau sur le seul us coinbase c'est la plus grosse société crypto avec tout ce qui se passe brian hamström qui est le patron de cette société il met la pression depuis pas mal de temps et je pense qu'il hésitera pas une seconde je pense qu'il ira plutôt en asie type à singapour ou à hong kong et ça serait un signal énorme quand même à l'amérique c'est binance qui quitte les états unis pour aller où et je pense qu'ils iront en asie après c'est pas impossible qu'ils aillent à dubaï parce que avec leur politique fiscale hyper hyper accommodante ça peut l'intéresser mais au niveau de où ça se passe en ce moment dans le monde des crypto moi personnellement à sa place j'irai plutôt en asie et je pense que ce sera plutôt singapour un truc comme ça donc en tout cas ça mettra un gros coup de pression aux états unis et peut-être qu'ils se calmeront après ça il y aura des gens à un moment donné qui vont dire au patron de la sec bon il va falloir y aller mollo mollo parce que tous les gros sont en train de se barrer et d'ailleurs ce serait marrant que les mineurs à un moment donné fasse pareil quoi les mineurs de bitcoin ensuite bien évidemment tous les matins c'est mon premier indicateur je regarde pas le cours du bitcoin je regarde l'alcoin season et en fait on est typiquement dans ce genre de phase moi personnellement toujours la même stratégie ce qui est important c'est pas être une girouette je pense j'applique la même stratégie au fil de l'eau jeu et je le fais j'ai pas je l'ai pas fait encore en ce début de semaine je vais le faire plutôt en fin de semaine une fois qu'on aura digéré les quelques statistiques et plutôt en fin de semaine et plutôt le week-end en général mais je continue à acheter des a transféré du bitcoin sur les alcains parce que je sais qu'à un moment donné et on le verra il ya des patterns hyper intéressante sur les alcains je trouve au niveau de la bourse c'est très très mou ce début de semaine très très faible après le cac 40 continue à faire des ath sur ath c'est complètement fou mais on voit des hausses voilà de 0 5 et légère baisse quasiment plus zéro aux états unis grosse indécision ce qu'il faut comprendre c'est qu'en ce moment la bourse mesure essentiellement les résultats des entreprises donc tout ce qui est politique macroéconomique c'est hyper important mais à un moment donné la bourse là le revient à l'essentiel elle juge les entreprises sur leurs résultats pour l'instant on a eu beaucoup de grosses banques qui annoncent leurs résultats et les résultats sont exceptionnels contrairement à tout ce qu'on aurait pu envisager donc les résultats sont très très bon on va continuer à voir en particulier aujourd'hui il va y avoir des statistiques pour moi qui vont peut-être faire bouger le marché c'est pas les us c'est pas les prix à la consommation aux us mais c'est quand même les prix à la consommation en europe et donc c'est hyper intéressant ça sort à 11 heures je pensais à faire bouger un peu le marché et on aura les stocks de pétrole stock de pétrole c'est une statistique aussi hyper importante à 16h30 parce que en ce moment le pétrole bouillonne et si les stocks par exemple s'effondre ça peut avoir un impact sur les marchés et essentiellement c'est la saison des résultats même en france ça arrive voilà saison des résultats du premier trimestre chiffre d'affaires et résultats donc c'est hyper important pour les marchés au niveau de la map on a une map exceptionnel on a xrd qui explose de partout c'est un dossier que je travaille depuis même pas un mois et à un moment donné je vous sortirai un dossier bien évidemment vu l'explosion que ça a fait c'est très très dangereux de vouloir rentrer sur ce genre de bougies je pense en tout cas très très belle hausse ce qui est super intéressant on le verra il y a link qui commence vraiment explosé il y a zilika il y a snx il commence à avoir des belles perfs au niveau des alcoines et ce qui est super c'est qu'on voit des sujets divers qui commencent à sortir des zilika des icp des cspr vraiment très très variés au niveau des volumes c'est plutôt moyen faible 19 milliards sur bitcoin 8 milliards par contre sur la journée plus 2,4 on ira voir la bougie elle est exceptionnelle lundi ça faisait une bougie rouge mardi ça fait une bougie on l'a on ira regarder dans le détail on l'a complètement ravalé c'est vraiment une très très bonne nouvelle le bitcoin par contre est revenu au dessus des 30000 dollars et l'ethereum cherche à revenir au dessus des 2100 on a des volumes correct sur l'ethereum 100 plus au niveau de l'euro dollar pour moi c'est hyper important j'espère que ce qui va se passer au niveau des statistiques des résultats va faire pomper l'euro dollar on a besoin de ce pump tout simplement ça va lancer ça va redonner un coup de fouet au marché je pense au bitcoin en particulier par contre si on se casse les dents c'est peut-être une mauvaise nouvelle au contraire ça va mettre la pression tout simplement sur le bitcoin ça aura tendance à faire plier bitcoin l'euro dollar c'est assez mécanique assez automatique ça serait dommage parce qu'on a une double structure on a une épaule tête épaule inversée et une tasse séance donc vraiment c'est doublement bullish il faut qu'on l'explose qu'on confirme ça y est qu'on passe à autre chose au niveau du bitcoin exceptionnel je vais vraiment zoomer parce que c'est hyper intéressant en ce moment on se pose des questions on n'arrête pas de monter on arranger boule flag on monte là on a l'air de faire un boule flag je viens de le faire ce qui me plaît énormément c'est ça là c'est un petit détail pour vous mais je pense ça veut dire énormément je regarde en détail ouais la bougerie la bougie délice elle vient complètement ravalée elle est plus grande et elle vient ravaler complètement la bougie rouge c'est une très très bonne nouvelle ça nous a permis de définir un espèce de support à court terme et donc là on est dans un petit range on va voir peut-être qu'on va faire la même chose que ça mais c'est laborieux parce que si on fait des petits range comme ça pendant un mois boum on pump un range pendant un mois on pump en tout cas ça va être au dessus de sex pass il faut qu'on arrive à rentrer dans l'ancien range qui va grosso modo de 32 milles à 52 milles donc là il ya une grosse zone de résistance pour y rentrer bien évidemment et surtout on le sait on a le rsi 70 sur le bitcoin au dessus de la tête tout simplement au niveau de l'éthérum à peu près pareil on a ravalé mais pas exactement de la même manière et on est en train de ranger un peu on dirait peu comme ici on a rangé explosion orange et franchement ça peut être pas mal et on a toujours peur de depuis la mise à jour shanghai qu'il ya un mec qui vend de trois milliards de tokens mais à part ça ça se passe plutôt très bien donc ça pour moi c'est la figure du moment vous en verrez énormément franchement c'est en train de se développer et c'est très très bon signe c'est pas encore là qu'on gagne de l'argent mais c'est le début du voilà des perspectives chenling j'arrête pas de charrier mais pour moi c'est l'un des projets majeurs il fait partie des dix projets majeurs avant en portefeuille c'est très très important toutes les blockchains layer one ont besoin de chenling et la tasse et ans on est en train de exploser on l'a validé en une heure c'est magnifique après il peut y avoir un espèce de repli faut qu'on valide cette figure toujours pareil je pense qu'à chaque fois une figure de ce type là il faut qu'on la valide en quotidien c'est fait en hebdomadaire et l'idéal c'est même en mensuel donc on va suivre ça sur chainlink mais ça peut être bullish et ça peut être des niveaux intéressants pour renforcer si on fait on confirme vraiment proprement la ta séance on est en train de constituer une figure de retournement ça veut dire qu'on est sur les plus bas et ça lance quelque chose exactement de la même manière en plus ça fait très très longtemps que j'en ai pas parlé c'est un dossier que j'aime beaucoup j'en parle pas souvent mais il fait partie de mon portefeuille au même titre que beaucoup d'autres c'est illica est exactement pareil personne n'en parle de ce dossier là mais j'aime beaucoup ta séance on est en train de confirmer là donc c'est pas confirmé faudra attendre demain mais en délit on est en train de confirmer pareil weekly monthly et là zillica ça peut être pas mal et tout simplement je vous dis que je renforce des des alcoines en ce moment et en plus j'ai une petite ligne sur zillica je pense cette ligne là je la renforcerai cette semaine tout simplement chilis ça fait tellement longtemps qu'on l'attend elle est un peu dégueulasse mais c'est aussi je vous l'avais dit une espèce de ta séance en formation et maintenant faut qu'on confirme on donne l'impression de passer chilis ça va être différent il faut qu'on passe cette ta séance on la confirme au moins au quotidien et un hebdo et après tout simplement regarder le prochain challenge les amis chilis je veux pas vendre du rêve parce qu'elle nous a tellement fait ça boum redescente peut-être qu'elle va taper ici ensuite elle va repartir ça serait contradictoire avec la ta séance mais c'est complètement possible on a l'habitude après le triangle au mois de juin il sera terminé on aura pris une décision au niveau de chilis c'est un dossier que j'attends avec énormément d'impatience j'ai une très très grosse plusieurs en tout ça fait une très très grosse position sur ce dossier enfin je voulais finir par render j'en ai parlé j'ai fait un dossier hier et render j'avais identifié un énorme risque sur comment ça s'appelle un rsi à 70 en weekly et moi pour moi on va faire ça et en plus pour ceux qui ont vendu qui ont shorté ici à moins 50% tu te gagne quand tu short ici donc là ça a fait moins 50 ici on y arrive est ce qu'on va pas faire exactement la même chose je pense ça peut jouer et voilà tout simplement peut-être attendre un dernier peuple même si là c'est déjà en train de se retourner pour moi ça peut aller très vite ça peut aller chercher pratiquement les 1 dollar donc ça se tente ou pas je sais pas moi en tous les cas surtout quand j'ai fait une vidéo hier et je vous ai expliqué que ça ne s'achète surtout pas énormément de risques c'est un très très beau projet attention très très beau projet mais graphiquement techniquement il ya énormément de signaux d'alerte les red flags un peu partout sur ce token à court terme à moyen long terme c'est un très très beau dossier peut-être qu'il va faire fois 20 fois 30 je n'en sais rien à court terme c'était un peu sauf qui peut mon discours d'hier et enfin pour finir je vous ai fait un dossier j'ai étudié énormément c'est que ça peut être aussi intéressant je pense que vous le faites aussi c'est lire des analyses des prévisions du bitcoin à horizon 10 ans donc moi j'en ai lu énormément j'en ai sélectionné une qu'on va passer en revue rapidement et après tout simplement je vais essayer de vous démontrer vous expliquer avec différents éléments factuels pourquoi pour moi le bitcoin vaudra 500 000 dollars environ dans 10 ans donc voilà sera tout pour moi en tous les cas j'espère que ce morning vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément et merci encore pour vos soutiens ciao tout